Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler scrapping d'email black cat. On va parler crawler, on va parler crawling, on va parler scrap, on va parler exploitation des emails que tu scrapes, on va parler de plein de trucs que tu vas voir et avant ça, il faut que tu fasses un truc. Il faudrait que tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vois. Ça dépend où tu es, tu vois, sur Apple Podcasts, le bouton il est violet, sur YouTube il est rouge, sur Spotify il est vert, enfin tu vois un peu le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner et tu vois dans la description de ce podcast, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés », tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Il y a également un autre lien, le lien du groupe Telegram que j'ai remis à jour récemment. C'est un nouveau groupe où là du coup je te partage énormément de choses, ma vie à Dubaï, des photos de business, ma R&D, je te partage des vidéos, des trucs que je ne peux pas te partager en fait sur les podcasts. Donc ça se passe sur le groupe Telegram, il y a pas mal de gens là-bas, alors là le groupe est nouveau, mais vas-y viens et tu vas voir on s'éclate là-bas, il y a beaucoup d'informations à forte valeur ajoutée aussi. Allez, on y va pour le podcast. Bon, le scrapping existe depuis bien longtemps, depuis qu'Internet existe en fait. Moi je me rappelle, j'avais mon ancien beau-frère, mon ex-beau-frère exactement, qui m'avait introduit avec des notions à l'époque sur Dreamweaver, je ne sais pas si ça te parle, pour créer des sites web etc. Et je me rappelle m'être dit, mais on ne peut pas, on est obligé de tout refaire, des trucs comme ça, on ne peut pas juste en fait récupérer les informations et en faire quelque chose. Et sans le savoir, ça s'appelait déjà le scrapping en fait. Donc le scrapping c'est quoi ? Scraper c'est quoi ? C'est récupérer des informations quelque part, en l'occurrence sur le net, donc du scrapping Internet, c'est récupérer des informations et en faire quelque chose. Donc en l'occurrence aujourd'hui, les informations les récupèrent pour beaucoup de choses. Par exemple, si tu fais du référencement naturel, c'est intéressant d'analyser tes concurrents, c'est intéressant d'analyser leurs mots-clés, mais c'est aussi intéressant d'analyser leurs structures de pages etc. Bref, récupérer des informations c'est toujours pertinent. Autre exemple, il y en a qui le font, tu sais, dans les journalistes ou ceux qui tenaient à l'époque des journaux gratuits etc. C'était genre paru vendu. C'était ce qu'ils appelaient la pige. Tu sais, la pige c'est d'ouvrir le journal, tu regardais un peu ce que faisaient les gens, ce que faisaient les concurrents etc. Ils payaient des gens une heure, une heure et demie, deux heures selon les jours pour regarder un peu ce qui se passait chez les concurrents. Et finalement, sur Internet, avec le scrapping, tout ça c'est des robots qui le fait aujourd'hui. T'imagines le temps qu'on a gagné sur des sujets comme ça, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, le scrapping a toujours existé, même malheureusement avant on le faisait à la main. Mais aujourd'hui sur Internet, on récupère des informations sur des sites web. Alors, quoi ça sert le scrapping ? Alors en l'occurrence, le scrapping est souvent associé à l'email puisque l'email, c'est une information qu'on peut récupérer qui, pour tout le monde, a de la valeur. On peut contacter des gens. On peut également scraper des numéros de téléphone. On peut scraper des adresses par exemple, si on veut faire des envois postaux. On scrape par exemple sur les pages jaunes des adresses postales et du coup, on peut envoyer des courriers. Tu vois, ça sert vraiment à ça de manière rapide, à mettre ça dans un tableur, à imprimer, à envoyer, personnaliser, machin, au nom de la société. Ça peut aller très très vite. Alors qu'à l'époque, on payait un stagiaire ou des commerciaux pour faire ça sur Internet, récupérer les infos ou dans les journaux. Et t'as compris, quoi. Donc voilà. Donc moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 2010, en fait, j'habitais même avant. En fait, en 2005, 2006, je suis parti habiter du côté du sud-ouest, du côté de Pau, etc. Et en fait, ce que je faisais, je découvrais, enfin je découvrais, ouais, j'ai vraiment généré mes premiers euros grâce à des dons et des trucs comme ça, mais à l'époque. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris très vite la puissance de scraper. Et à travers une histoire que j'ai déjà racontée sur les podcasts, j'ai appris un peu le code, le machin, tout ça, de manière autodidacte à l'arrache, mais suffisamment pour réussir à faire ce que je voulais, tu vois, d'être autonome dans n'importe quel sujet. Et du coup, j'ai vite vu, en fait, j'ai vite vu, pardon, l'exploitation de ce qu'on pouvait faire d'informations comme ça récoltées sur Internet. Et ce qui est génial, et là, tu vas kiffer, c'est que je me suis rendu compte que j'habitais à Pau, donc j'étais, si tu veux, à une heure et demie de l'Espagne, etc. Et je connaissais des gens sur Bayonne, je ne sais pas si tu vois, c'est dans le sud-ouest de la France, mais on s'en fout un peu. Bref, c'était à une heure et demie de l'Espagne, deux heures de l'Espagne. Et j'avais vite vu, en fait, que du côté de Bilbao, Saint-Sébastien, etc., je ne sais pas faire de l'emailing sur des emails de sociétés. Donc, ni une ni deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, je vais mettre mes compétences, et je suis parti crawler, donc crawler, ça veut dire parcourir, je suis parti crawler le web pour scraper des adresses emails professionnelles. Et à partir de là, j'avais énormément d'adresses professionnelles en Espagne, sur beaucoup de sujets, et du coup, je revendais ça à des sociétés. Donc, j'avais 16 ans à peu près, 17, allez, 16, 15, 16, 17, ça va dépendre, ça a duré deux ans à l'histoire, et je revendais ces adresses-là, en fait. Donc, j'étais sur Skype, etc., et je disais, ok, fichiers crawler B2B, etc., machin. Et vu que c'était à la frontière entre la France et l'Espagne, il y avait beaucoup de Français, tu sais, t'as beaucoup de frontaliers, etc. Je te passe vraiment tous les détails, mais je trouvais des clients très facilement. Et donc, du coup, je revendais des fichiers d'adresses email B2B en Espagne, à des sommes qui étaient vraiment, pour moi, à l'époque, qui étaient énormes, à coups de 500 balles, 600 balles. Tu vois, quand t'as 16, 17 ans, tu dis, waouh ! Tu vois, voilà. Et donc, c'est assez extraordinaire, puisque ça m'a permis, en fait, en Espagne, de revendre des B2B, tu vois. Bon. Maintenant, est-ce que je ferais ça aujourd'hui ? Alors, bon, 10 ans après, enfin, 15 ans après, pardon, j'ai envie de te dire, ça a bien changé, tu vois, le paysage du web. Aujourd'hui, le scrapping, j'ai envie de te dire, tout le monde sait plus ou moins le faire, tout le monde s'y est plus ou moins aventuré. Mais même si tu t'y es pas aventuré, je te le déconseille pour une raison simple. C'est bien de savoir scraper. Mais une fois que t'as scraper, il faut savoir déjà exploiter les idées. Donc, c'est-à-dire les données. Donc, quels idées-tas à exploiter ces données ? Et puis ensuite, il faut tout simplement réussir à, imaginons, si tu scrapes des emails, à les envoyer. Et ça, c'est quand même très, très compliqué. Très compliqué parce que peu de gens captent, par exemple, quand tu fais des trucs sur Instagram, tu vois, quand tu fais du scrapping Instagram, il y a beaucoup de gens qui scrapent des emails sur Instagram. Alors, ça, je dis que c'est un peu illégal de base. Mais le fait de le faire, tu vas te rendre compte, en fait, que, bah ouais, tu vas avoir des emails, c'est parfait. Puis, tu vas envoyer un email et tu vas te dire, mouais, mouais, c'est peut-être pas si bien que ça quand même. Quand même, ça passe parce qu'une fois que tu les as envoyés, bah, tu te retrouves un peu emmerdé parce qu'en général, les MailChimp, les MailJet, les SendinBlue, les Sarbacan, ils te bloquent quand t'envoies ces adresses emails-là. Mais ils te bloquent littéralement parce qu'il y a des adresses pièges, des spamtraps, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont scrappé, on s'est tellement fait polluer nos boîtes mail en laissant nos emails un peu partout dans les années 2000, entre 2000 et 2012, quoi, bah que du coup, les antispams, ils ont bien compris, ils ont évolué et eux-mêmes ont laissé des adresses emails pièges. Du coup, quand tu les scrapes, tu les connais pas, ces adresses email pièges. Donc, quand tu récupères même 10 000 emails sur Instagram et que t'essaies de les envoyer, le chose, je le rappelle, qui est illégal, bah, ça va être très, très compliqué parce que du coup, il y a dans ces 10 000, t'as au moins 10 adresses pièges, quoi. Et dès lors que t'envoies, bah, c'est foutu. Et ces 10 adresses pièges, elles sont communiquées à MailChimp, à MailJet, etc. Et quand toi, t'importes ta base chez MailChimp, MailJet ou machin, bah, du coup, ils le voient que cette adresse, c'est un spamtrap. Donc, tu peux pas avoir eu cette base légalement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est comme ça que beaucoup se font piéger et, bah, du coup, ils se font fermer leur compte, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, beaucoup pensent que c'est facile de scraper. C'est facile de scraper. Beaucoup pensent qu'une fois qu'on a scraper, on peut très facilement envoyer notre offre et notre produit. Factuellement, c'est vrai, mais en vérité, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est que du coup, il faut quand même des bons logiciels. Il faut savoir nettoyer ta liste. Il faut savoir plein de sujets qu'on a déjà abordés. Donc, du coup, oui, ça paraît facile, mais non. Et donc, du coup, le scrapping d'email black hat, maintenant, a cette particularité de dire, ok, tu peux scraper ce que tu veux, mais ça va être très, très compliqué de l'envoyer. C'est un peu comme quelqu'un qui commence sur la pub Facebook et qui dit, cool, bah, je vais mettre 500 balles. Je vais faire forcément 2000 euros vu que ça marche, la pub Facebook. Évidemment que ça marche pas comme ça. C'est un peu la même chose, le scrapping. Bah, évidemment que je vais scraper des emails. Comme ça, je pourrais les envoyer. C'est facile d'envoyer des emails. Voilà. Donc, du coup, c'est là où il y a toute une problématique. Et plus on avance dans les années, tu vas voir que dans 10 ans, ça va être encore différent, plus les problématiques se rajoutent et plus il y a de contraintes et plus il faut devenir un peu expert de chaque sujet. Clairement, il faut devenir expert d'un sujet particulier. Moi, j'ai choisi le mailing, c'est pour ça. Mais il faut savoir qu'il y a quand même encore une ou deux façons. Puis, bizarrement, c'est français. C'est toujours, tu sais, l'histoire du gaulois, toujours un mec qui résiste. C'est vrai qu'il y a toujours des méthodes de scrapping aujourd'hui qui sont très, très, très bonnes, mais que personne ne connaît et qui sont très peu exploitées. Parce que toi, on te parle d'Instagram, on te parle de plein de choses, en on te parle, il faut scrapper des emails sur le web, des gens qui laissent leur email sur les sites, des trucs dans les forums. On t'explique qu'il faut scrapper le web, de plein de sujets, tu vois. Mais juste, en fait, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que scrapper, c'est aussi la capacité de, dis-toi qu'un filtre anti-spam, même si tu as beaucoup d'adresses pièges dedans, à partir du moment où tu fais 30, 40, 50% d'ouverture, ils disent, ok, bon, tu vois, à 50% d'ouverture, le mec, forcément, c'est opt-in, sinon les gens n'ouvriraient pas. Donc, tu peux te permettre d'avoir quelques spams traps dedans, donc quelques adresses pièges. Puisque, du coup, tous les autres ouvrent, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut résonner aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu fais du scrapping, il faut absolument faire du scrapping, c'est logique, je veux dire, mais qualitatif, tu vois, avec des gens qui vont forcément ouvrir. Donc, du coup, ce n'est pas très grave si après tu as des adresses pièges, puisque les filtre anti-spam vont considérer que c'est peut-être un gars qui t'a inscrit ses adresses pour te faire chier, tu vois. En gros, c'est comme ça qu'il résonne. C'est des quotas, en fait. Donc, si, par exemple, tu envoies, je ne sais pas, un mini-mail et que tu fais 2% d'ouverture, bah là, il y a des chances de te faire déglinguer. Mais si tu fais 1000 emails et que tu fais 600 ouvertures et que tu as même 10 spam traps dedans, donc 10 adresses pièges, bah du coup, ils vont laisser passer. Il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut résonner. Et le problème, c'est que les gens, bah ça, ne le savent pas forcément et que le scrapping d'email aujourd'hui, bah même si c'est démocratisé, les gens ne savent pas s'en servir. Alors, combien de personnes j'ai eu, moi, sur Web2Fou qui me disent « Ouais, mais t'inquiète, moi, je scrape, t'inquiète, moi, l'email, je connais. » Et puis après, parce qu'ils ont fait un test sur 200 emails et c'est passé, ils ont peut-être fait 20% d'ouverture, ils ont dit « Ouais, c'est bon. » Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, c'est très compliqué de trouver des systèmes qui marchent au niveau du scrapping, etc. Il y a encore des systèmes qui marchent qui ne sont pas tout à fait du scrapping, etc. Donc, moi, ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est un truc très simple. Laisse tomber le scrapping. Laisse tomber le scrapping parce que ça fait de la merde. Ce qu'il te faut sur le scrapping, ou si tu veux récupérer des adresses emails, c'est très simple. Il faut juste savoir où est-ce qu'il faut les récupérer, comment ces adresses réagissent, à savoir est-ce qu'il y a beaucoup de taux d'ouverture, etc., et savoir quoi en faire. Et quand même, tu sais quoi en faire, il te faudrait au moins des alternatives pour, si jamais la première marche pas trop, que t'en aies au moins, je sais pas, 10 derrière, tu vois. Et c'est exactement ce que moi, je te propose cette semaine. Je t'explique. Je t'ai récupéré, je te fais récupérer 1000 emails par jour gratuitement. Tu peux le faire à la main. Je te propose un système d'automatisation, bien sûr, derrière, parce que 1000 emails à la main, ça va être compliqué, tu vois. Par contre, je te montre un truc. Dans cette formation, je vais te montrer comment récupérer 1000 emails par jour, mais je vais également te montrer comment faire 60% d'ouverture sur ces emails pour que même si tu récupères des spams traps ou quoi, t'aies pas de problème. Je te montre tout et c'est à la portée de n'importe qui. Je te le montre en live, d'ailleurs, donc je vais te montrer que c'est franchement assez simple. Et en plus de ça, je vais te montrer plusieurs idées de business que tu peux développer avec ça, qui sont colossales. C'est des idées à, honnêtement, plusieurs centaines de milliers d'euros si tu les exploites bien. Donc, il n'y a pas de raison que tu fasses pas quelques milliers d'euros derrière. Tu vas avoir ces emails, tu peux les envoyer de n'importe où. Je te le montre. Moi, par exemple, je l'ai fait avec MailChimp, tu vois, pour te montrer que même avec MailChimp, ce que je te dis, ça passe. Alors que moi, tu sais, d'habitude, je conseille des logiciels un peu plus évolués, un peu plus techniques, etc. Mais même avec MailChimp, ça fonctionne. Donc, du coup, je te montre tout ça en live. Je te montre comment le faire. Je t'explique la RGPT. Je t'explique, en fait, je vois tous les sujets, tous les rapports. Je te donne même une méthode d'alternative et même trois méthodes pour automatiser. Donc, du coup, t'as tout ce qu'il faut pour récupérer 1000 emails par jour. Et ça, je veux que ce que tu vas apprendre dans cette formation, après ça, tu te dises le scrapping, c'est de la merde, en fait. Le but, c'est de t'expliquer qu'aujourd'hui, le scrapping, t'es mort si tu fais ça. Et que ce que je vais t'expliquer pour récupérer 1000 emails par jour pour 0€, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et en plus, ça va être, bien sûr, des emails français qui vont être nichés, etc. Enfin, tu vas voir, c'est un truc qui fonctionne forcément pour tout le monde, peu importe le sujet que t'as. Tu vas comprendre pourquoi forcément dans la formation. Donc, je t'ai mis à un prix accessible pour la semaine, en tout cas. Donc, du coup, je t'en prie, tu peux foncer dedans. Et même si t'arrives t'es, etc., je te propose même un service où, si tu veux, je te l'envoie directement inbox. Tu verras. C'est un truc, voilà, ça va forcément te plaire. C'est obligatoire. C'est minimal qualifié, 60% d'ouverture. Je te calcule même les ventes que ça fait, etc. Je te montre tout, en fait, en live. Donc, c'est l'occasion, honnêtement, de ta vie. Moi, c'est un système que j'exploite depuis des années. Et franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, les taux d'ouverture, les ventes qu'on fait avec ça. Moi, c'est une vraie méthode d'acquisition qui me permet d'avoir une vraie réactivité sur mes bases de données. Je t'en dis pas plus, je te reste dans la formation. Tu cliques sur le bouton en dessous. Ça s'appelle « Comment obtenir millimail par jour gratuitement ». Je te laisse cliquer en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.